Alors, commençons par un exemple, soyons concrets, c'est tout de suite plus parlant, vous allez voir, en apparence qu'il n'a rien à voir avec notre affaire. Au début du XXe siècle, ceux parmi vous qui connaissent un peu l'histoire de la physique sont déjà au courant. Dans les années 1910, les physiciens font l'hypothèse qu'il existe au sein de l'atome un noyau. On sait qu'il y a des atomes depuis la Grèce antique, que la matière est faite d'atomes, d'ailleurs un mot grec, atome, mais on fait l'hypothèse qu'il existe un noyau. Simplement, on ne fait pas une expérience perceptive du noyau atomique, on ne ramasse pas les noyaux atomiques dans le jardin, on ne les observe pas, on n'en fait pas une expérience sensible. Parce que c'est l'infiniment petit. Donc à ce moment-là, dans les années 1910, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse théorique, c'est une idée abstraite, l'idée de noyau atomique. Et il va falloir attendre une vingtaine d'années dans les années 1930 pour que cette hypothèse théorique se transforme en phénomène observable grâce à une chose, grâce à une technique, un ensemble technique, qui est l'accélérateur de particules. Vous voyez ce que c'est. Pour faire caricatural, c'est un grand tuyau dans lequel on fait s'accélérer à très grande vitesse des particules élémentaires de matière qui, en s'entrechoquant, provoquent des réactions qu'on peut observer. Et donc si on peut les observer, c'est que donc ça devient perceptible. Une observation certes scientifique, très méthodique, qui n'est pas tout à fait la même que l'observation que chacun peut faire au quotidien des choses, mais une observation tout de même qui fait donc que l'atome devient une réalité phénoménale, c'est-à-dire une réalité perceptible. Ou du moins indirectement perceptible par l'observation des réactions. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il a été nécessaire d'utiliser une technique pour rendre perceptible une réalité qui jusque-là était invisible et donc, puisqu'elle était invisible, elle était réduite à l'état d'hypothèse abstraite. Alors c'est tout à fait intéressant cette affaire parce que Bachelard, comme vous connaissez bien, philosophe des sciences, écrivain, a montré à partir de ce qui se passait dans la première moitié du XXe siècle dans le domaine de la physique, Bachelard en a tiré des leçons sur l'activité scientifique. Il a montré que justement la science des atomes, la physique moderne n'était pas tellement une activité descriptive, même si en science il y a toujours une dimension descriptive, on peut penser à l'astronomie, la botanique, l'anatomie, on décrit les choses, on les nomme, on les explique aussi bien sûr, mais il a surtout voulu montrer que dans la physique moderne il y avait une dimension productrice de phénomènes, c'est-à-dire que sans l'accélérateur de particules, on n'aurait pas pu faire cette expérience scientifique de l'infiniment petit. Donc l'accélérateur de particules est une technique qui a permis d'engendrer un phénomène, pas au sens de le créer comme un être divin ou comme un dieu qui créerait les choses, mais d'engendrer sa perceptibilité, d'engendrer sa phénoménalité comme on dirait, c'est-à-dire sa capacité d'être perceptible. Bachelard a donné un nom à cette particularité de la science physique, il a appelé ça la phénoménotechnique, il a dit, voilà la science est finalement essentiellement une phénoménotechnique, elle fait apparaître des réalités, donc ça c'est l'aspect phénomène, en utilisant des techniques. Alors ça va nous mener où tout ça, vous allez voir. La conséquence c'est que, et cette conséquence n'a pas été assez explorée par les philosophes ou les penseurs qui ont suivi Bachelard, c'est que la technique a une sorte de pouvoir, une sorte de pouvoir phénoménologique, quelque chose de bien plus subtil que ce que l'on croit parfois trouver dans la technique. Elle a le pouvoir ou la capacité d'engendrer la phénoménalité, la capacité à être perceptible en fait, la possibilité d'apparaître. On vient de le voir à travers l'exemple de l'accélérateur de particules. Alors ceci est majeur parce qu'on va le voir, ça a différentes conséquences. On peut l'illustrer déjà en images de manière très simple, des techniques différentes de lumière, par exemple ici bougies, ampoules, incandescentes, parce qu'elles ont des propriétés objectives précises, par exemple la bougie elle est chaude, odorante, molle, elle dégage un halo de lumière particulier, et bien du coup elle engendre une perception de la présence qui est particulière. D'ailleurs on peut trouver dans l'histoire de la pâture, chez Georges de Latour par exemple, de belles manières de rendre hommage au type de présence que permet la bougie. On pourrait d'ailleurs faire cette conférence ce soir à la bougie, on ne ferait pas la même expérience, vous de moi, moi de vous, en termes de présence. Donc c'est de ça dont on parle quand on parle de phénoménologie. Et l'ampoule à incandescence propose un autre type de présence visuelle, parce que ces particularités techniques font que ça engendre des sensations qualitativement différentes. En vérité cet aspect a été déjà pas mal, si on reste sur le thème de la lumière, pas mal exploré, pas forcément par les philosophes, mais par exemple ici par la peinture, par Raoul Dufy en 1937, je ne sais pas si vous voyez bien, mais Raoul Dufy en 1937 a fait l'objet, on lui a fait une commande, c'est la compagnie parisienne d'électricité qui lui a commandé une peinture dont le but était de représenter le mirage social de l'arrivée de l'électricité dans les foyers, dans les villes. Alors nous, nous ne pouvons pas nous en souvenir, parce que pour nous l'électricité est une technique naturalisée, on va revenir sur cette notion, c'est-à-dire une technique dont on ne se rend plus compte qu'elle organise la présence perceptive à chaque instant, parce qu'elle est devenue comme si elle était naturelle, pour nous, elle est devenue presque naturelle ou elle semble naturelle. Mais essayons d'imaginer ensemble ce qu'a pu être pour les générations qui ont connu l'arrivée de l'électricité, c'est-à-dire qui sont nées avant l'électricité, qui l'ont vu arriver dans leur quotidien et qui s'y sont peu à peu, plus ou moins, bien ou habitués. Essayons d'imaginer cela. Ça a dû être un choc perceptif, ça a dû être un peu magique. C'est un peu ce que dit cette peinture qui est au musée d'art moderne de la ville de Paris, et elle le dit dans son titre, que j'aime beaucoup, j'aime bien détecter dans le choix des mots, l'imaginaire phénoménologique qui se cache. On y reviendra à ça aussi. La fée électricité, c'est un tableau qui s'appelle la fée électricité. C'est assez intéressant. Ça vient bien souligner le sentiment presque, c'est presque un sentiment, ou en tout cas la perception qu'il y a quelque chose de magique dans cette technologie nouvelle parce qu'elle rend possible en termes, en l'occurrence, en termes lumineux. Alors de cela, il va y avoir encore un ou deux mots bizarres, puis après ça va aller. Et de cela, j'ai tiré une hypothèse générale, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai proposé d'étendre la théorie de Bachelard, la notion de phénoménotechnique, de l'étendre à tous les phénomènes, et non pas de réserver cela aux phénomènes scientifiques. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, en tout cas j'ai fait l'hypothèse, que tous les phénomènes sont phénoménotechniques. C'est-à-dire les phénomènes, c'est-à-dire tout ce qui apparaît. En ce moment même, vous êtes en train de faire de moi une expérience perceptive et moi de vous. Cette expérience perceptive, cette expérience de la présence, moi de vous, vous de moi, elle est en ce moment même techniquement conditionnée, d'ailleurs assez hautement techniquement conditionnée pour ce qui me concerne. Par exemple, elle est conditionnée par cet objet technique qu'est l'architecture, et qui ici nous isole de la ville, de sa lumière, de son bruit, grâce à ces quatre murs, bien isolés, aux techniques d'isolation phonique, etc., sans parler du micro, de la lumière et autres. Mais on pourrait sortir dehors, et vous me diriez, oui, mais là, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de lumière, mais il y a de l'espace urbain, il y a du design urbain, il y a du design paysager dans la ville, il y a des trottoirs, il y a des bancs, il y a toujours des choses qui organisent la présence, des choses techniques, je veux dire. Donc à tout moment, dans tout ce que nous faisons et ce que nous vivons, il y a des facteurs techniques qu'on aperçoit beaucoup ou qu'on n'aperçoit plus, parce qu'ils se sont naturalisés pour certains, qui organisent notre expérience existentielle perceptive. Et on pourrait regarder cela dans des domaines de nos vies qui peuvent nous sembler a priori très éloignés de la technique, mais dans lesquels il demeure toujours une dimension technique. Par exemple, la sexualité, l'expérience intime, le faire l'amour ou l'amitié. Il y a de la technique aussi, même si ce n'est pas à ça qu'on pense en premier, parfois on y est contraint, dans ces expériences-là. On pourra y revenir. Donc il y a, c'est l'hypothèse, une sorte de technicité fondamentale dans le processus même d'apparaître, la manière même dont les choses naissent à nous, c'est comme ça qu'on va retrouver l'idée de naissance, la manière dont les choses sont, c'est-à-dire dont elles se donnent à voir, dont elles se donnent à percevoir. Il y a toujours des facteurs techniques environnants qui conditionnent la manière même dont les choses, les êtres, c'est-à-dire les objets, les gens, les paysages, les lieux, tout ce que l'on voudra, dont ils se donnent à nous. C'est ça l'hypothèse que j'appelle de la phénoménotechnique généralisée. Je résume tout cela d'un mot, parce qu'après c'est vrai que c'est plus simple des fois d'avoir un seul mot pour résumer une théorie. « Ontophanie », c'est un terme qui, ceux qui ont fait du grec ancien comprendront spontanément la signification. « Fanny », c'est comme dans « phénomène », c'est « apparaître ». Et « ontos », qui donne aussi par exemple « ontologie », c'est « lettre ». Donc « ontophanie », ça veut dire « processus d'apparition, fanny, de lettre ». « Lettre », c'est vous, c'est moi, c'est cette chaise, c'est le ciel, c'est tout ce que l'on veut, c'est ce qui existe et qui est perceptible en l'occurrence. Mais dans l'idée d'ontophanie, il y a l'idée que tout ce qui m'apparaît est techniquement conditionné dans son apparition même. Alors, maintenant, on va pouvoir dérouler un peu les effets de cette théorie, de cette hypothèse théorique. Déjà, ça nous permet d'envisager les techniques autrement que comme des outils. Il faut arrêter avec les outils. Il faut, je crois, renoncer à cette vision simpliste de la technique, même si elle n'est pas fausse, mais elle n'est vraiment pas suffisante pour aller en profondeur, qui consiste à voir les techniques comme des instruments, une vision purement instrumentale ou instrumentaliste de la technique. Ce qu'on est en train de voir là ensemble, c'est que les techniques, ce ne sont pas seulement des outils, ce sont des structures perceptives, des structures qui organisent la perception et le champ perceptif. C'est donc beaucoup plus subtil ou complexe. En ce sens, on peut dire qu'elles sont des appareils. Même une simple bougie est un appareil. C'est des appareils de perception. Des appareils à rendre perceptible, des appareils à percevoir ou à faire percevoir. C'est ce que j'appellerais ici appareils. Et en jouant délibérément sur les mots pour montrer l'intimité de la relation entre technique et perception, c'est que justement, les techniques sont des appareils dans lesquels se coule ou se moule le fait même d'apparaître, appareil et apparaître. Il y aurait là quelque chose de très fort et de très commun entre les deux. Toutes nos pratiques se fondent sur des appareils avec lesquels elles se confondent. Là aussi, le petit jeu de mots a du sens. Voyons un exemple en image. Qu'est-ce que c'est qu'un livre ? Est-ce que c'est un rouleau ou un codex ? Essayons de remonter dans l'histoire des techniques. Essayons de voir ce qu'elle peut nous apprendre. Pourquoi je vous demande si c'est un rouleau ou un codex ? Parce qu'il fut une époque où les livres, c'était des rouleaux. Ou comme on disait en latin à une époque, des volumennes, des volumes. D'ailleurs, on dit encore un livre en plusieurs volumes. C'est-à-dire comme ce qu'on voit à gauche, historiquement de longs rouleaux de parchemin, qui d'ailleurs avaient une utilisabilité un peu compliquée quand même, parce qu'il faut les dérouler. Et puis à droite, on voit un codex, c'est-à-dire un ensemble de petites feuilles coupées, collées ou reliées au milieu avec des numéros de pages. Eh bien, ça, c'est tout à fait intéressant parce que le codex, ça a pris plusieurs siècles pour que le codex s'impose et finisse par remplacer le rouleau et le papyrus qui demeurent dans les archives. Mais j'ai retrouvé un témoignage tout à fait intéressant. Je vais vous montrer un extrait dans une seconde. J'ai retrouvé un témoignage. On peut appeler ça un récit d'usage vécu qui, vous allez voir, va nous apprendre quelque chose d'intéressant, c'est que chez les Romains, donc on est environ entre le deuxième et le quatrième siècle, un homme décède. Il possède des livres et dans son testament, il a indiqué qu'il léguait ses livres à ses fils ou à ses enfants. Le problème, c'est que lorsqu'on se rend chez lui pour constater le nombre de livres qu'il faut léguer, eh bien, il y a des rouleaux et il y a des codex. Et l'homme de loi chargé d'administrer le testament se trouve dans un embarras parce que les codex, c'est nouveau et on n'est pas sûr de savoir si ce sont vraiment des livres. Parce qu'à cette époque-là, ce qui est évident, c'est que les livres, c'est des rouleaux. Ce sont des objets dépositaires du savoir. Bibliothèque d'Alexandrie, plusieurs siècles, l'Égypte, c'est ça, le savoir. Le savoir, c'est les rouleaux. Comment serait-il possible que des petites feuilles coupées reliées au milieu avec des numéros soient un livre ? Ça mène à un débat juridique et des chercheurs qui ont étudié la naissance du codex ont retrouvé le jugement mais la conclusion qui a été donnée par l'homme de loi de cette affaire qui a conclu que finalement, oui, il faut quand même considérer aussi les codex comme des livres. Admettons-le. Ce sont aussi des livres et ça a amené du coup une redéfinition de ce qu'est un livre qui ne serait donc pas des rouleaux, le papyrus, mais des modes d'écriture. Un livre serait un mode d'écriture qui peut se retrouver sur un support codex ou sur un support rouleau. C'est fascinant parce que nous, aujourd'hui, nous vivons quelque chose d'un peu similaire. On se demande si les livres numériques sont vraiment des livres. Est-ce que ce sont vraiment des livres, ces choses-là ? Tout le monde n'en est pas convaincu. Quand même, le vrai livre, c'est ce qui est là-bas, sur les étagères. On est d'accord ? Il y a 2000 ans, ce qui est là-bas sur les étagères, c'était un gadget technologique. Alors, on nous dit où nous vivons l'époque des digital natives, des natifs numériques ou des natifs du numérique. Mais ce que je suis en train d'essayer de vous montrer, c'est que nous sommes tous des technological natives. Nous sommes tous natifs d'une technologie ou d'une technique qui dépend aussi de notre époque. C'est-à-dire que, à toutes les époques, chaque génération apprend à percevoir et réapprend à percevoir, c'est-à-dire renégocie son rapport à ce qui est réel puisqu'on a vu tout à l'heure avec les accélérateurs de particules qu'on a tendance à confondre ce qui est réel, ce qui existe avec ce qui apparaît. Même si Platon et le christianisme nous ont dit que ce qui apparaît, il faut pacifier, que le réel est ailleurs, nous, dans notre expérience terrestre, nous avons l'habitude de considérer comme réel ce que l'on voit, ce que l'on perçoit. Et donc, ce que l'on voit et ce que l'on perçoit dépend aussi, ben oui, des techniques et des facteurs techniques qui conditionnent, comme on l'a vu précédemment, justement la manière dont on voit et dont on perçoit. Donc forcément, selon que l'on est né à l'ère du codex ou du rouleau, du chemin de fer ou de la télévision, du téléphone ou de l'internet, eh bien, on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes structures perceptives. On verra plus tard ce qu'il faut entendre par naître dans cette affaire. Mais pour l'instant, faisons comme si c'était évident. Quand je dis que être, c'est tech-naître, en fusionnant deux mots, c'est pour faire comprendre cette liaison intime qu'il y a entre le fait de naître au monde, au sens où les choses naissent à nous au moment où nous les percevons. En ce moment, vous êtes en train de naître à mon regard sur un plan strictement perceptif. Et c'est ça, être, c'est justement naître mais où se rendre perceptible, si vous voulez, mais en fonction de facteurs techniques. Donc il y a toujours des techniques qui ont structuré notre perception. Alors des natifs du chemin de fer, il n'y en a plus aujourd'hui, des natifs du codex, il n'y en a plus, des natifs de l'électricité, il n'y en a plus, ni même des natifs du téléphone. Il y a en revanche encore des natifs de la télévision, que quelques-uns, des natifs numériques, dit-on. On pourrait, on ne va pas le faire, on va survoler ça en quatre images, relire toute l'histoire des techniques à la lumière de cette théorie ou de cette approche. Et on verrait qu'à chaque grand changement de technologie, ce qu'on appelle dans l'histoire des techniques les systèmes techniques, un système technique, c'est deux ou trois techniques fondamentales qui s'associent ensemble et qui font système et qui se retrouvent partout dans la société. Il y a eu plusieurs systèmes techniques qui ont été bien étudiés dans l'histoire. Mais ce que l'on voit ici, c'est que finalement, à chaque fois qu'on a changé de système technique, il faut donc considérer que l'on a aussi changé de structure perceptive. On a donc aussi changé de manière de percevoir. On a donc aussi changé notre sens du réel, puisque notre sens du réel ou de ce qui est réel dépend de notre perception et elle-même dépend des facteurs techniques, etc. Voyons quelques images. Ici, on va faire un détour de quelques instants par la biologie animale. Ici, on voit, tel que ça a été montré dans les années 30, il y a déjà longtemps, par Jacob Von Wexkul, on voit la manière dont les espèces vivantes perçoivent en fonction des organes, des conditionnements biologiques qui sont celles de leur espèce. Par exemple, on voit en haut à droite une chambre telle qu'elle est perçue par un chien. On voit en bas à gauche la même chambre telle qu'elle est perçue par un être humain et on voit en bas la même chambre telle qu'elle est perçue par une mouche qui voit seulement en noir et rouge. On voit que le chien, lui, voit les mêmes objets tout comme la mouche d'ailleurs, mais avec un peu moins de couleurs et que les êtres humains en voient beaucoup plus. Il existe peut-être une autre façon de voir pour d'autres espèces qui voient encore autre chose que nous, les humains, ne voyons pas. C'est tout à fait d'ailleurs ce qu'a essayé de montrer et a montré Jacob Von Exkul en 1934 dans cet ouvrage Mondes animaux et mondes humains. Il a expliqué que chaque espèce vivante avait un monde propre, un monde perceptif propre, en allemand, un nummwelt. Et là, on voit encore deux images pour l'illustrer. En haut, un champ ou une clairière avec des fleurs telles que nous la percevons nous, les êtres humains. En bas, la même chose perçue par une abeille en fonction de ses capteurs sensoriels de son espèce. Vous voyez par exemple qu'elle ne voit pas du tout les tiges des fleurs. Elle ne pourra jamais les dessiner. Ça n'existe pas pour les abeilles, les tiges des fleurs. Ça ne fait pas partie de la réalité puisqu'il n'y a pas de capteurs perceptifs pour le rendre perceptible. C'est tout à fait intéressant. Il nous dit que dans un champ ou butine des abeilles, chaque abeille est entourée d'une petite bulle de savon. C'est son nummwelt. C'est son monde perceptif propre. C'est-à-dire, c'est le monde qu'elle est capable de percevoir en fonction de ses organes. Ça donne le vertige si on va assez loin. C'est très philosophique l'affaire de la perception. C'est très métaphysique parce que ça veut donc dire qu'il n'y a pas le monde que nous percevons à chaque instant nous les êtres humains. Ce n'est pas particulièrement le vrai monde. C'est le monde dont nous sommes capables en termes de perception. Vous savez que les faucons voient à 3 km dans la nuit noire. Les abeilles voient les ultraviolets. Imaginons qu'on va à la plage en percevant les ultraviolets, en les voyant. On ne fera pas les mêmes photos sur Instagram de nos vacances. Oui, et d'ailleurs, on n'aurait pas la même histoire de la peinture, etc. Donc, c'est assez troublant parce qu'il n'est pas du tout certain qu'il y ait un seul monde. Et donc, on peut se demander d'ailleurs si dans cette salle, certains êtres vivants ne percevraient pas des choses que nous ne voyons pas. C'est ce qui m'a amené à faire de la philosophie quand j'étais jeune parce que je me demandais quand j'étais dans la salle de bain si ma mère voyait la même chose que moi dans la cuisine. J'ai vite compris qu'il fallait que je fasse de la philosophie. Et ce que j'ai fait, et du coup, c'est assez troublant. Mais vous savez, il y a des hackers, des bio-hackers qui travaillent ces dernières années ou qui ont travaillé sur des moyens d'augmenter nos capacités perceptives qui ont par exemple mis au point un produit qui s'injecte dans le globe oculaire. Le globe oculaire devient presque tout noir et ça dure 24 heures l'effet du produit. Pendant 24 heures, ils voient dans la nuit noire. Ils ne peuvent pas sortir dehors sans lunettes de soleil parce que ça leur fait mal aux yeux. Puis après, le produit disparaît et ils retrouvent la capacité de vision habituelle des êtres humains. Donc vous voyez, il faut considérer ce que nous percevons avec beaucoup d'attention, de finesse et de prudence. Alors quel rapport avec les techniques me direz-vous ? Je trouve que ce concept d'Umwelt est intéressant parce que je ne vais pas revenir sur les conditionnements biologiques de la perception mais ce qu'il y a peut-être de commun entre ce que je vous dis et ce que dit UxKul c'est que j'essaie de montrer qu'il y a des conditionnements techniques de la perception qu'on ne voit pas trop et qui organisent pourtant la perception. Donc si on considère que les techniques ne sont pas seulement des outils mais des structures perceptives en allant encore un peu plus loin, on peut les voir comme des Umwelt, c'est-à-dire des milieux techno-perceptifs, des milieux perceptifs organisés par les techniques de l'époque dans laquelle on est. On pense au rouleau ou au codex par exemple par rapport à la tablette numérique. Et donc c'est comme si nous étions à chaque époque nous étions dans une sorte de bain qui est culturel, qui est techno-culturel selon les techniques de l'époque qui organise toutes nos perceptions. Comme s'il y avait des bulles de savon mais cette fois-ci pas individuelles mais collectives, comme si nous collectivement en tant que groupe social ou peuple, nous étions pris en fonction de l'histoire des techniques dans des bulles de savon techno-perceptives qui bougent, évoluent, se substituent les unes aux autres, se superposent aussi les unes aux autres au fil du temps. Alors on pourrait par exemple, mais en fait c'est pas représentable visuellement ce que je dis. Là on est obligé de faire de la philosophie et de réfléchir un peu abstraitement mais avec les exemples on se situe quand même. Ça c'est une photo qui pourrait être une représentation type de ce qu'était la perception à l'époque de la Renaissance parce qu'à l'époque de la Renaissance le système technique dominant c'est le bois, les mécanismes de bois pour être exact parce que c'est déjà le début de l'ère des machines. Les machines ça commence à la Renaissance c'est Lénard de Vinci par exemple et d'autres et la force de l'eau. Donc à cette époque-là la perception elle est influencée par ces techniques-là. Alors c'est je ne sais pas moi c'est le rouet à pédales de la fileuse en bois c'est la scie hydraulique de Léonard de Vinci c'est des machines comme ça en bois qui utilisent la force de l'eau et qui donc crée un rapport perceptif au monde qui est pris dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de continuité charnelle avec la nature parce que le bois est un matériau naturel et vivant. L'eau nous en sommes fait nous-mêmes à 75% environ et donc ça crée un rapport perceptif au monde qui a ses particularités sensibles ou ses qualités sensibles repensons à la bougie. Quelques temps plus tard au 18e siècle c'est la première révolution industrielle un nouveau système technique se met en place c'est celui du charbon de la machine à vapeur et du métal en grande quantité. C'est la fameuse époque du chemin de fer qui porte bien son nom c'est l'époque des bateaux à vapeur sur le Mississippi des boîtes de conserve de la tour Eiffel du pont des arts de l'architecture métallique de la mine et tout ça dépendant notamment d'une invention comme la machine à vapeur. Et puis ça veut dire que la perception est frappée par ces matériaux-là et ces techniques-là. Le métal et sa froideur c'est pas tout à fait comme le bois. On pourrait revenir sur le travail de la mine et comment les techniques minières ont pour le coup réorganisé le quotidien des travailleurs d'une manière assez désastreuse à cette époque-là. On pourrait parler de la seconde révolution industrielle le moteur à explosion le pétrole l'aviation l'automobile et la fameuse fait électricité un autre paysage perceptible ou perceptif est donné par ces nouvelles techniques qui organisent le quotidien et la société. Et puis nous avons commencé un processus qu'on peut appeler l'informatisation du monde la numérisation du monde la société de l'information maintenant nous le savons qu'il a commencé et dont on se disait il y a quelques années qu'il allait peut-être nous amener à ce qu'on voit représenté là avec un peu d'humour c'est-à-dire à tous finir ce que nous nous le sommes quand même encore pas mal sur des postes de travail comme on dit et là j'ai fait exprès de mettre un ciel qui est en fait un ciel un peu artificiel qui est un fond d'écran de Windows XP d'il y a quelques années pour dire que forcément l'attention étant captée facilement par ces appareils notre rapport perceptif au monde il se modifie par exemple par le jeu des fonds d'écran ou tout un tas d'autres choses alors en vrai dire ça bouge beaucoup on sait déjà que c'est plus seulement ça c'est aussi la mobilité comme on le voit ici des usages nouveaux des postures corporelles aussi nouvelles d'ailleurs ou encore par la voie des objets connectés des choses qui se rapprochent de notre corps qui permettent des usages inédits comme prendre sa pression artérielle tout seul avec ce tensiomètre et l'application qui est liée et donc voilà on voit que les objets numériques sont en train comme autrefois le fer le charbon le métal comme avant eux le bois et l'eau enfin bref ils sont en train de s'insinuer dans tous les domaines donc ça veut bien dire qu'un système technique est en train de se constituer et ce système technique on le connaît maintenant il a été quand même étudié depuis quelques décennies d'ailleurs et au début par exemple l'historien des techniques Bertrand Gilles en 78 il disait il parlait de la révolution électronique le système technique classique est en train de changer disait-il mais il ne savait pas encore jusqu'à quel point puisqu'en 78 on était avant la micro-informatique avant le web etc. mais on sait aujourd'hui avec différents travaux cumulés que le système technique occidental et donc mondialisant ou mondialisé est en train de muter que cette mutation ce n'est pas du tout une mode récente c'est une mutation profonde et ancienne regardez les dates ça commence par l'électronique dans les années 20 l'électronique c'est le versant physique c'est le versant des composants ça se poursuit avec l'arrivée de l'informatique à proprement parler dans les années 40 c'est-à-dire avec les algorithmes ça c'est le versant logique on va dire avec le code la programmation et puis évidemment l'invention du premier ordinateur en 45 et puis ça se complète à partir des années 60 avec les réseaux parce qu'internet ça a commencé dans les années 60 en fait et là on est sur le versant du réticulaire le réseau des connexions donc chaque fois qu'il y a des composants des algorithmes et des connexions on est dans le numérique donc le numérique c'est quelque chose quelque part de plus vaste que l'informatique même si là je le définis seulement sur un plan technique et je n'ai pas pris en compte dans ce que je viens de dire l'aspect culture numérique qui s'est ensuite greffé à cela mais donc on peut dire que nous avons changé d'époque technique nous sommes une génération ou des générations en fait puisque nous vivons plusieurs générations en même temps la mutation la mutation elle nous touche à un degré plus ou moins grand selon notre génération mais aussi selon notre personnalité il y a des gens qui sont âgés qui sont complètement digital native il y a des gens plus jeunes qui ne le sont pas tellement en fait on y reviendra mais donc nous sommes des générations qui vivons cette mutation comme d'autres ont vêtue celle du codex ou celle de l'électricité alors maintenant que nous avons ce modèle théorique en tête avec des exemples qui je l'espère vous le rendre un peu concret et perceptible si j'ose dire voyons un petit peu comment ça se joue plus en détail maintenant aujourd'hui dans notre temps présent avec l'ontophanie numérique